L'accide de Pierre Palmade a choqué plus d'un Français. Le 10 février dernier, l'humoriste frappait de plein fouet un véhicule, blessant grièvement trois personnes. Une femme enceinte de 6 mois a perdu son bébé, tandis qu'un enfant de 6 ans et son père sont toujours dans un état critique. Le comédien, testé positif à la cocaïne, a été placé en garde à vue le 15 février 2023, après avoir été hospitalisé. Parmi ses amis, ils ont été plusieurs à le voir sombrer dans la drogue et l'alcool. Parmi eux, Jean-Marie Bigard, qui a témoigné ce jeudi 16 février sur le plateau de TPMP. En effet, le mari de Lola Marois-Seste confié sur ces soirées en compagnie de l'acteur. « Ça nous ramène tous à cette période d'amitié, il y a 15 ans, confie-t-il, précisant qu'ils se sont perdus de vue depuis. » Jean-Marie Bigard se souvient alors avoir passé de nombreuses soirées avec Pierre Palmade. « Toutes les fois où on a dit une nuit blanche ça va, de si est-il pas possible, trois tu sais même plus comment tu t'appelles. » L'humoriste se rappelle alors que ses plus proches amis ont essayé de le faire quitter ce monde dangereux. À découvrir supérieur à accident de Pierre Palmade, à quoi ressemble sa maison perquisitionnée, mise en vente pour plus d'un million d'euros ? Photo Jean-Marie Bigard se confie sur ces nuits passées avec Pierre Palmade Jean-Marie Bigard témoigne, « Tous les amis de Pierre, tous ceux qui l'ont ne te côtoyer sans exception, lui ont dit, « Pierre, arrête. » « Et on cesse de tous casser les dents, dévoile-t-il. » Mais Pierre Palmade ne souhaitait en aucun cas arrêter, comme le confie le chroniqueur de TPMP. Il dit, « Non, je fais ce que je veux, arrêtez de me dire ce que je dois faire. » Il a survécu à tout ça, et puis là, si est-il à grosse punition, il n'y a plus rien à faire. Ne regrettant pas d'avoir côtoyé celui qui risque gros, Jean-Marie Bigard ne peut que constater les dégâts, « Je vois quelqu'un qui a été un ami, je ne peux pas renier ça. » Je le retrouve comme s'il venait de se jeter d'une falaise. Je le regarde tomber et je ne peux rien faire, il n'est pas rattrapable. Il est complètement coupable.